Monsieur le Président, le Président, le Président, la première Superman, le Président, M.H.F. Les Knuts, les Français, ils ont des bons joueurs. Ils ont des bons joueurs en Afrique. C'est la première fois que l'Asie est-elle parce qu'on a pris une première fois qu'on a pris une 작face, la option et le Président a mis une nouvelle, et ce n'est pas magnifique que la première verse a la République. Donc ils ont des bons joueurs en Afrique. La Coupe du monde ou l'Afrique, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. Je pense que ce sera aussi difficile que la Coupe du monde, mais on va respecter tout le monde. Mais je reviens à ce qu'on disait. Le plan de jeu vient là, l'état d'esprit vient là. On va être une équipe difficile à battre, mais on aura aussi des difficultés pour battre les équipes. Mais tant qu'on respecte tout le monde, ou qu'on offre l'état d'esprit vient là, je pense qu'on aura des bons résultats. Où est l'objectif ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. Il y a toi qui m'a dit. Nous sommes favoris, mais nous sommes favoris au Tunis, nous sommes favoris comme 8-10 équipes de l'Afrique. Par contre, nous ne sommes pas favoris, mais nous respectons tout le monde. Par contre, l'Idernaf Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Encore 6 mois après, on se rend compte que ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Pas pour énerver les gens, mais je pense que tous les pays d'Afrique ont dit l'Idernaf. Mais maintenant, ça c'est derrière nous. On a encore deux matchs pour finir la saison et à partir de septembre, Renkounou fait un objectif qui sera différent. C'est-à-dire que le titre en 2022, en 2024, comme 8-10 équipes en Afrique. Nous travaillons avec les 8-10 équipes en Mali, Tunesie, Égypte, Algérie, Négérie, Cameroun, Côte d'Ivoire. Qu'est-à-dire que nous sommes favoris. Pas plus ni moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada